Bonjour, je m'appelle Violaine Prince, je suis professeure en informatique à l'Université de Montpellier et aujourd'hui je vais vous parler d'épistémologie et plus particulièrement d'épistémologie de l'informatique puisque c'est ce qui me concerne. On commencera par une définition de l'épistémologie et pour cela il existe quatre items que je voudrais partager avec vous. Le premier, l'origine étymologique de l'épistémologie, en deux, la relation entre la notion de connaissance et la notion de cognition en explicitant également les deux, puis on travaillera ce sur quoi porte l'épistémologie des sciences puisqu'il s'agit du domaine général à l'intérieur duquel nous allons évoluer et enfin on se focalisera sur les questions qui concernent l'informatique plus spécifiquement à l'intérieur de ce cadre de pensée. Définition étymologique de l'épistémologie, c'est à dire la définition d'origine. Ce terme vient de deux mots grecs, le premier épistémé qui veut dire connaissance et le second logos que vous voyez un petit peu partout qui veut dire discours au départ. Alors le discours est devenu ensuite l'étude et de l'étude on est passé à la science. Donc tous les mots qui se terminent par logis sont des sciences de la chose qui la précède. Ou un discours ou une étude. Donc à vous de choisir ce que vous préférez mais dans notre cas nous nous intéresserons plus particulièrement à l'aspect science de la logis, enfin du logos qui se trouve ici. Alors donc on peut se poser la question est-ce que c'est une science de la connaissance ? De ce fait là, la connaissance en tant qu'élément abstrait parce que c'est quelque chose qui n'a pas de matérialité, cela pourrait relever de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. La philosophie de l'esprit est une discipline qui s'intéresse à tout ce que l'esprit humain peut produire. Néanmoins, en ce qui nous intéresse nous, dans l'état actuel des choses, on va plutôt se situer dans des connaissances qui relèvent de quelque chose. On va appeler ça des connaissances situées et plus spécifiquement les connaissances qui sont attribuées aux disciplines étudiées à l'université ou dans d'autres domaines académiques, de manière générale, que ce soit les sciences, les humanités, les arts ou autres. Pour ce qui nous intéresse, on se focalisera davantage sur les disciplines scientifiques, puisque l'informatique, je dirais, fait plutôt partie de cet aéropage. Il faut savoir que des domaines très très ancrés, très connus en science, comme les mathématiques et la physique, ont une épistémologie qui est très ancienne. Et cela existe, vous avez énormément d'écrits dans ces domaines-là, et vous avez des centres de recherche qui, en France et dans les autres pays, s'intéressent à l'épistémologie des mathématiques et de la physique. Alors, on va pouvoir se poser la question de la différence entre connaissances et cognition. En ce qui me concerne, je vois la cognition plutôt comme le processus qui permet d'acquérir, de stocker, de modifier et de restituer des connaissances. Donc, en ce sens, l'informatique, qui fait cela pour l'information, et l'information étant elle-même la forme matérialisée ou semi-matérialisée, en tout cas symbolique de la connaissance, du coup, l'informatique devient elle aussi une science cognitive. Alors, il faut savoir que les sciences cognitives, jusqu'à maintenant, ont été essentiellement vues comme des sciences de l'esprit humain, là encore une fois, c'est-à-dire qui s'intéressent au processus d'acquisition, de stockage et de modification et de restitution des connaissances chez les êtres humains. Et dans ce cadre-là, ce serait plutôt de la psychologie cognitive, mais cela touche également les neurosciences. Vous avez d'autres sciences cognitives, toutes celles qui sont des recueils d'informations et donc de connaissances, comme les sciences de la documentation, les sciences du langage et de sciences que nous connaissons, c'est-à-dire l'informatique et également les mathématiques, puisque les mathématiques ont pour objectif de modéliser la connaissance formelle. Donc, de ce fait-là, la connaissance devient le matériau de la cognition, celui sur lequel elle travaille. Donc, il s'agit de deux types de connaissances. Nous avons les connaissances académiques et encyclopédiques d'un côté, qui vont nous intéresser le plus pour les disciplines scientifiques et les disciplines également artistiques et de l'ordre des humanités. Mais il existe des connaissances aussi qui sont pratiques, qui relèvent de l'expertise. Et ce sont des domaines qui ont beaucoup intéressé l'informatique à une certaine époque, puisque l'informatique a voulu mémoriser l'expertise d'un certain nombre d'individus au sein de ce qu'on pourrait appeler les mémoires d'entreprise, les systèmes experts et ainsi de suite. Donc, lorsque l'on va parler d'épistémologie et lorsqu'on va parler des connaissances, de quoi parle-t-on plus exactement ? Ici, on va se focaliser encore une fois sur les connaissances constitutives d'une science, pas uniquement celles avec lesquelles elle travaille. Donc, ayant un petit peu défini ce qu'était l'épistémologie sur le plan étymologique, les rapports qu'entretenait la connaissance avec le processus qui permet de la manipuler, c'est-à-dire la cognition, on va se poser la question de ce sur quoi porte l'épistémologie. Alors, lorsque l'on va travailler, comme on essaie de le faire ici, sur un domaine disciplinaire donné, on va s'intéresser plus particulièrement aux concepts qui sont fondateurs, les concepts majeurs, les paradigmes à l'intérieur desquels va fonctionner cette science. Également, ces concepts, une fois qu'on les a définis, créés, décrits, ce n'est pas tout. Ce qui est bien plus important, c'est de voir ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire ce que devient ce corpus fondateur dans la diachronie, la modification au cours du temps des découvertes, ça c'est pour les sciences de l'observable, les avancées technologiques pour les sciences de l'artefact et également les avancées conceptuelles. On s'en rendra compte avec les notions de changement de paradigme. Enfin, il est clair que étudier des concepts et leur évolution n'est pas suffisant puisque ces concepts, appartenant à un domaine disciplinaire donné, sont en interaction avec l'esprit humain puisque c'est ce dernier qui est à l'origine de la fondation de ce corpus. Donc on va s'intéresser aussi énormément à la relation qui va exister entre connaissance et cognition, qui est la relation dont nous avons déjà discuté préalablement dans une des diapositives précédentes. Et enfin, le dernier domaine, c'est celui de la relation avec les autres sciences. Il faut savoir qu'il n'existe pas de rupture épistémologique entre les disciplines. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Canguillem. Et il disait cette chose-là pour signifier que même si, au jour d'aujourd'hui, notre corpus scientifique a suffisamment augmenté pour que les uns et les autres, nous ne puissions pas être capables de retenir tout ce qui existe en ce qui concerne les différentes connaissances constitutives des disciplines et leurs avancées, ce n'est pas parce que notre esprit aujourd'hui est obligé de se spécialiser et de s'adonner à un domaine scientifique plutôt qu'à un autre, qu'il existe de vraies barrières et de vraies ruptures sur le plan de la connaissance entre les dites disciplines. Et ce que je voudrais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est plus particulièrement la relation que va entretenir l'informatique avec ces disciplines connexes, c'est-à-dire ses plus proches voisins, et on sait que votre voisin est aussi voisin d'un autre voisin et ainsi de suite, et qu'il existe un maillage concernant la connaissance dans tout l'univers des connaissances humaines. Enfin, et voici un dernier point sur lequel l'épistémologie pourrait porter, et c'est là où elle se trouve à la frontière. avec ce qu'on pourrait appeler une dimension sociale ou sociétale des sciences, c'est la relation d'une discipline ou d'une science avec les sociétés, puisque au-delà de l'esprit humain, vu comme un interlocuteur abstrait, il existe des groupes humains qui fonctionnent, qui ont leur loi, et là on va se retrouver à étudier les limites des usages. Au-delà de ça, la focalisation pure sur les usages relève plus des sciences de l'information et de la communication pour ce qui concerne l'informatique, mais il faut savoir que l'épistémologie est en frontière avec ces domaines-là. Alors, le dernier point parmi toutes les questions socratiques que l'on se pose lorsqu'on veut définir quelque chose, c'est pourquoi faire une épistémologie de l'informatique ? On a dit ce sur quoi ça portait, comment ça se présentait, quels étaient les acteurs principaux, et maintenant on se dit, y a-t-il une raison pour s'intéresser à l'épistémologie de l'informatique ? La première que je voudrais évoquer ici, c'est celle de l'idée d'un désarroi ontologique. Comme vous le savez peut-être, le mot ontologique, lui aussi, étymologiquement, vient de ontos, qui veut dire l'être, et logique, là encore, qui est un discours. Donc il s'agit du discours sur les propriétés de l'être. Lorsqu'en philosophie, on parle d'ontologie, en fait, on parle des propriétés intrinsèques de quelque chose. Ce même terme a été utilisé par l'informatique pour décrire des arbres et des réseaux de connaissances, dans ce qu'on appelle classiquement aujourd'hui les ontologies de l'intelligence artificielle ou les ontologies du web. C'est une manière un petit peu dérivée de réutiliser ces histoires de propriétés de l'être, mais il faut savoir que l'informatique ne sait pas qui elle est. Le problème est là, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas sa propre ontologie, les propriétés de son être. Et c'est ce que j'appelle le désarroi. Elle se pose la question, qui est-elle ? Est-ce qu'elle est une science ? Est-ce qu'elle est une sous-discipline ? Est-ce qu'elle est une technologie ? Donc toutes ces questions-là sont présentes aussi bien dans la société que dans l'esprit des gens qui utilisent l'informatique, qui apprennent l'informatique, qui enseignent l'informatique. Et ça, c'est très important pour de futurs enseignants en informatique en particulier, parce que s'ils ne savent pas, si eux aussi portent le désarroi ontologique et le transportent avec eux, et bien leurs élèves en seront les dépositaires malheureusement. Donc il est important de pouvoir savoir qui on est. Connais-toi toi-même. Ça, c'est une phrase qui ne vient pas de moi là encore, mais vous saurez à qui l'attribuer. Alors, plus particulièrement, on va concentrer nos questions sur deux points. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'informatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui permet de se distinguer des autres sciences dont elle peut être issue sur un plan historique ? Et également, quelle est sa légitimité ? C'est-à-dire, a-t-elle le droit, elle aussi, de jouer dans la cour des grands ? Ça, c'est une chose importante. Donc ce sont tous ces points-là qui font que nous pouvons lever la problématique du désarroi ontologique. Ce sont tous les points que nous allons tenter d'aborder afin de pouvoir donner des éléments aux futurs enseignants en informatique pour discuter avec leurs élèves et les convaincre. Plus encore, justement, cela m'amène à la question suivante. Quelle image ont les informaticiens d'eux-mêmes dans le miroir ? Dans le miroir de quoi ? Des autres sciences ? De la société ? Et c'est là où on se pose la question, est-ce que le regard des autres nous définit aussi ? Même si, aujourd'hui, on se pose en termes de conviction autour de notre singularité, de la légitimité de cette discipline en tant que discipline scientifique, quelle est l'image que nous voudrions avoir dans le regard des autres ? Quelle est l'image que nous devrions forcer, d'une certaine façon, par notre comportement et par notre vision des choses et par nos enseignements, évidemment ? Quelle est l'image que nous devrions pour faire, d'une certaine façon, par nos enseignements, par nos enseignements, par nos enseignements, par nos enseignements ? Merci.